Bonjour à tous, alors moi c'est Florent, je viens de Belgique, j'ai 35 ans, je fais de la moto depuis que j'ai 16 ans et donc j'ai choisi ce casque Cross Enduro, donc c'est le Onil 2 SRS en couleur yellow neon, donc jaune fluo qui est plutôt pas mal avec un style assez agressif. Donc tout d'abord dans la boîte, on retrouve évidemment le casque avec sa housse de protection également ici quelques fascicules, donc un explicatif pour la couleur fluo qui peut s'estomper avec des lumières, une exposition aux UV ici un petit fascicule qui est un manuel d'utilisation, le petit fascicule avec les caractéristiques du casque donc la coque c'est de l'ABS, un polycarbonate, il est dans la moyenne niveau des poids de sa catégorie donc c'est 1450 grammes, plus ou moins 50 grammes, à l'intérieur donc on retrouve des mousses type éponge qui sont amovibles pour pouvoir les laver etc. On retrouve pas mal d'aération comme ici à l'avant, il y en a ici à l'arrière également, il y en a sur le côté, ici, ici donc il est plutôt bien aéré, donc on a la petite visière ici, la houppette qui est réglable, on va dire en hauteur on a également la boucle qui est une boucle double D à l'utilisation, moi j'ai trouvé ce casque qui est plutôt confortable, ça me tient bien les joues ma tête est vraiment bien dedans, j'ai pas de douleur au front ou à l'arrière du crâne et c'est vraiment une taille qui est nickel pour moi ce que j'ai remarqué aussi c'est à l'arrière, le casque remonte assez haut par rapport à la nuque donc il va pas protéger vraiment bien toute la nuque donc ça peut être un inconvénient si vous portez uniquement ce casque maintenant ça peut être un avantage parce que ça permet de laisser de la place pour un protège nuque qu'on utilise généralement en crosse ou en enduro donc ça c'est plutôt bien vu, comme c'est un casque de cette catégorie évidemment c'est prévu pour ce type d'utilisation moi j'ai trouvé plutôt agréable, je trouve son design qui est plutôt sympathique assez agressif avec ce jaune et ses niveaux de gris un peu clair, un peu foncé c'est vraiment pas mal, je suis content de n'avoir pu tester ce casque et je vous le recommande si vous cherchez un casque crosse enduro en milieu de gamme c'est un bon rapport qualité prix, les qualités de finition sont vraiment pas mal c'est vraiment un bon produit merci beaucoup et à bientôt, bonne route